Hey ! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dans la série Docker Swarm. Nous avions vu dans les deux précédentes vidéos, nous avions découvert l'outil PlayWithDocker qui nous permet de créer des instances Docker de manière à pouvoir mettre en place un cluster swarm. Dans la deuxième vidéo, nous avions initialisé notre premier cluster. Maintenant, on va poursuivre sur cette ligne-là et démarrer tout simplement notre premier service qui va être réduit au strict minimum et le but c'est de bien comprendre les choses. Alors, les services, quand on demande la création d'un service à un cluster swarm, on lui demande d'atteindre un état final. Donc, si je demande à créer un service, donc en l'occurrence on va lui demander de créer un service engineering, on lui demande la création du service et après c'est lui qui s'occupe de la répartition de l'endroit où ça va se situer. C'est le manager qui est en charge notamment de la localisation du conteneur, où est-ce qu'il va se situer, sur quelle machine, etc. Mais en tout cas, il faut bien le savoir, c'est vous qui souhaitez un état final. Par exemple, on le verra quand il y aura des réplicas, par exemple, pour faire du scaling. Si on a par exemple un seul worker, c'est le manager qui décidera de mettre tous les conteneurs sur ce même worker. On verra peut-être, si on a le temps, un outil de visualisation du cluster pour voir où se situe les conteneurs en question. C'est plutôt assez sympathique comme outil. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé trois instances sur Play with Docker. Et je me suis connecté en SSH sur chacune des instances. Pour l'instant, je n'ai pas créé de cluster swarm. Donc, ce que je vais faire, je vais dans mon terminal. On va considérer que c'est la machine 16 qui va être le manager. Donc, je vais initialiser. Je vais faire un Docker swarm init-advertise-oper. Ça lag un petit peu. C'est un peu l'inconvénient de Play with Docker quand il y a du monde. ADDR. Et là, c'est assez facile puisque nous, c'est la 192.168.0.16. OK. Donc là, c'est parti. Et là, on va lui dire, OK. Donc là, si on veut joindre un worker à notre cluster, on a juste qu'à copier cette ligne ici, le coller. Hop, voilà. Donc là, on vient de joindre un worker. Si on recolle ici, hop. Et on vient de joindre un deuxième worker. Donc là, si je fais un docker node ls, j'ai trois machines. On va se mettre en plein écran. Voilà, j'ai trois machines. On commence. Voilà. Donc, j'ai trois machines active, un manager, donc leader, et deux workers. Donc ça, c'est cool. Et donc maintenant, on va vouloir lancer notre service. Donc on fait un docker service create-name, on va dire web, peu importe, tirer p, comme pour les concurrents pour publier le port, 80, donc 2.80, et on indique qu'on veut utiliser l'image Nginx. Alors, avant de le lancer, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez que si je me situe ici, sur l'instance de la machine numéro 16, vous voyez, il n'y a rien d'affiché ici de particulier. Donc vous allez me demander, mais comment on fait pour atteindre notre port 80 ? Vous allez voir tout de suite, c'est du dynamique, en fait. Donc là, on lance la création de notre service. Ça demande quelques secondes, bien sûr. Voilà. Et donc là, on a un docker service. Service LS. Donc là, on va pouvoir lister nos services. Et on voit qu'on a bien un service qui fonctionne, qui s'appelle web, qu'il a un seul réplica, que l'image dans ses sujets, c'est un Nginx, et qu'on a une redirection du port 80 du conteneur vers le port 80 à l'extérieur. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on n'avait rien d'affiché, mais ici, on a le port 80, et c'est un lien hypertexte sur lequel on peut cliquer. Et là, on atterrit sur le port 80 de notre machine manager. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que vous voyez, du coup, on a bien notre Nginx qui fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire, alors, tout à l'heure, on a vu... On va recopier cette ligne-ci pour voir le visualiseur. Donc le visualiseur, lui, se lance sur un nœud, une machine qui est manager au sein du cluster. Donc en l'occurrence, nous, c'est la machine numéro 16, ici. Donc on colle, et vous voyez qu'on ne lance pas ici de service, mais on lance tout simplement un conteneur, je dirais, à l'ancienne, sur un docker, on va dire, classique. Donc là, on lance l'élément. Alors, je vais voir si ça fonctionne bien. Voilà, et vous voyez qu'ici, on a le port 80-80, puisqu'en fait, nous, ce que nous avions demandé, si je remonte, voilà, on avait demandé à publier le port 80-80, et normalement, sur ce port 80, quand on clique dessus, on a une visualisation, pardon, de notre cluster docker. Voilà, tout à fait. Donc on a un manager, deux workers, et graphiquement, vous voyez qu'on voit qu'ici, il y a un conteneur qui fonctionne dessus. Hop, je descends un petit peu. Donc un conteneur qui porte le nom du service, qui s'appelle web, avec une image NGINX, un tag, et l'heure à laquelle il a fonctionné. Et là, par exemple, si je coupe le node 2, hop, donc ce qu'on va faire, alors je vais le faire brutalement, parce que sinon, je vais vous réexpliquer une commande. Le node 2 qui est, hop, si on regarde ici, Donc, le node 2, voilà, donc je ne sais pas, le node 2, voilà, si je fais ça, on va prendre ça pour voir, donc c'est la 18, donc je kill la 18, donc actuellement, mon conteneur tourne sur la 18, on est d'accord, hop, voilà, sur le node 2, et donc je vais killer la machine 18, donc je fais un delete, hop, voilà, donc on va attendre, voilà, donc notre noeud 18, notre machine 18 est bien sorti du cluster, ici, si on regarde, on devrait avoir quelque chose qui va se rafraîchir, alors ça met peut-être un petit peu de temps, voilà, donc on voit que le node 2 est passé en rouge, donc ça, c'est pas cool, normalement, on devrait récupérer, voilà, le service a été repris par quelqu'un, alors en l'occurrence, c'est assez marrant, vous voyez la gestion, nous, on n'a pas spécifié que notre service, il devait fonctionner uniquement sur telle ou telle machine, etc., et on n'a pas spécifié non plus que notre manager ne prenait pas de conteneur, et bien, vous voyez que ce qui est assez marrant, c'est que le manager, même s'il a un worker qui est prêt à fonctionner, et qu'il n'y a rien qui fonctionne dessus, et bien c'est le manager qui a pris le service, voilà, donc ça, c'est un peu les aléas, c'est du random quasiment, voilà, donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à compléter, et à partager tout ça, je vous dis à très bientôt sur Xavki, Sous-titrage ST' 501